Salut ! Allô ! Salut Patrice, comment tu vas ? Ah, ça va bien, toi-même ? Ça va bien, ça va bien, tranquille, tranquille. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté l'invitation, franchement. Oui, merci de m'inviter, de faire le grand plaisir de faire partie de ton show, qu'on peut dire. C'est ça, exactement. Bienvenue dans mon monde, le monde des outsiders. Un monde de fans de football, de gens qui vivent, qui respirent football, qui ne vivent que de ça. Et donc, voilà, ça fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui. Surtout, on va pouvoir discuter de plein de choses aujourd'hui, franchement. Je vais d'abord commencer quand même par te présenter, parce qu'il y a des gens qui te connaissent, il y en a qui ne te connaissent pas. De la même manière que toi, de ton côté, il y a certains de tes followers, peut-être ils me connaissent, peut-être ils ne me connaissent pas. Justement, nos mondes s'échangent. Exactement, c'est ça. Donc, voilà. Donc, moi, je vais me présenter vite fait pour certains, pour les followers, pour tes followers à toi qui ne me connaissent pas. Moi, je m'appelle Stan Diop. Je vis à Montréal. Ça fait quoi, plus d'une dizaine d'années que je suis au Canada. Je suis un grand fan de football. J'ai lancé une plateforme qui s'appelle Les Outsiders. J'ai une chaîne YouTube, vous pouvez aller voir sur mon profil et tout. Et je sors une dizaine de vidéos par semaine dans lesquelles je parle d'actualité footballistique. Donc, voilà moi qui je suis. Et derrière, j'aime bien voyager aussi pour le football. Donc, je crée des événements à travers le monde et tout. Et même ici, localement, quand l'occasion se présente. Et aujourd'hui, j'ai la chance quand même d'avoir en face de moi un ancien grand joueur. Parce que quand même, tu as été capitaine de l'impact, capitaine historique du club foot de Montréal, ou ex-impact Montréal, bien entendu. Mais en plus de ça, aujourd'hui, tu es aussi dans le staff. Tu es aussi coach aujourd'hui. Oui, exactement. Ma carrière de joueur a pris fin il y a quelques années. Et là, j'ai retrouvé le monde professionnel en étant dans le staff technique de Thierry Henry, puis d'être entraîneur adjoint. Et là, on vit une nouvelle aventure. Lui aussi, c'est son deuxième périple comme entraîneur. Mais là, j'ai la chance d'être… Avant, on était adversaire sur le terrain dans son temps MLS. Et maintenant, on est ensemble et on essaie de créer de nouvelles sensations, de nouvelles aventures, et puis voir comment sa philosophie peut s'arrimer avec l'équipe et d'avoir du succès. Parce qu'on va là, on joue, on joue pour gagner, et d'avoir des résultats et de progresser. Effectivement. On joue pour le succès et on joue pour gagner. Ça, c'est vrai. C'est vrai que l'important, c'est de participer, comme disait Pierre de Coubertin, mais à un moment donné, il faut aussi gagner. On a envie de… On ne peut pas juste participer pour participer. Donc ça, c'est sûr. On est compétiteur dans l'âme. L'être humain est compétiteur. Donc à chaque fois que tu joues, il faut qu'il y ait un gagnant ou un perdant. C'est ça. Là, tu me parles de philosophie. J'aime bien. Parce qu'effectivement, Thierry Henry, c'est un grand joueur. Il a eu à faire sa carrière. Aujourd'hui, c'est sa deuxième pige en tant que coach. Tu me parles de philosophie, mais toi, en tant que personne, ta philosophie du football, elle passe par où ? Parce que je regarde ton parcours et il n'est pas… Ce n'est pas un parcours atypique. Ce n'est pas le même parcours que tout le monde a eu. Aujourd'hui, la plupart des joueurs qu'on a eu à voir, c'est des gars qui sont… Si on regarde, par exemple, l'exemple en France ou quoi que ce soit, ils passent par des centres de formation. Ils font Clairefontaine, ils font truc, etc. Alors que Patrice Bernier, c'est quelqu'un qui vient du hockey. C'est-à-dire que toi, tu es passé des patins au crampon. Il fallait le faire. Oui, tout à fait. J'ai commencé avec les crampons. Après ça, à cause que j'étais hyperactif. Et dans la culture canadienne, le hockey sur glace, c'est le sport numéro un. Donc, mes parents m'ont mis la dent pour couvrir l'année. Et donc, comme tu l'as dit, ici, la culture, c'est le hockey. C'est le sport numéro un. C'est où les jeunes joueurs ont, disons, les espoirs de professionnalisme. C'est au hockey avant tout. Et donc, j'ai fait mon parcours dans le hockey jusqu'à l'âge de 18 ans. Je me suis rendu jusqu'à même ici. Ceux qui connaissent moins, c'est la Ligue géomajor du Québec. C'est donc, on ne peut pas dire centre de formation, mais l'étape juste avant d'être repêché dans les grandes ligues, surtout la Ligue nationale. Entre-temps, je jonglais avec le foot. Et je suis d'origine haïtienne. Donc, mon père, c'était un grand fan de foot, surtout un grand fan de Pelé et du Brésil. Donc, la passion, il me l'a transporté. Mais ici, tu sais bien, tu vis bien à Montréal. Nous, on a les quatre saisons. Donc, une qui nous caractérise bien, qui est l'hiver. Et voilà, j'ai jonglé les sports, les deux perspectives, multisport. Mais après ça, j'ai été faire mon périple du joueur de soccer professionnel. C'est-à-dire d'arriver dans les grandes ligues, d'arriver à la Liga, au Barça ou à la Premier League. Et je me suis retrouvé à aller en Norvège, en Allemagne, au Danemark, pour essayer de faire ma place sortant d'un pays comme le Canada où on n'est pas reconnu pour le foot. Donc, je devais trouver, faire mon chemin et essayer de rentrer dans ce grand monde, grand bassin du foot et essayer de rentrer tranquillement, faire mon chemin, essayer de rentrer dans les grandes ligues et de faire un peu comme on connaît maintenant à Conto Davis. Oui, non, c'est ce que je me dis, en fait. Je me rends compte finalement, parce que réellement, pour ceux qui ne le savent pas, et que ça, c'est parce que ça, c'est ça. Allô ? Oui, oui, je suis là, toujours là. C'est ça que je disais. Je disais récemment, tu as sorti un livre, Maître de son destin. Et je me rends compte finalement que tu fais partie de ces gens-là qui ont pris en fait leur destin en main parce que tu avais une passion pour le football, mais tu étais dans un pays qui n'est pas un pays de football. Aujourd'hui, pour le veuilleux nombre, le Canada, le sport numéro un, ce n'est pas le football, c'est le hockey. Mais quand même, tu as dû apprendre plein de choses dans le hockey en étant jeune qui t'ont permis d'arriver dans le monde professionnel au football. Donc, quand tu as eu à jouer au Danemark, tu as eu à jouer en Norvège et tout. Qu'est-ce que tu as appris en fait dans ce monde du hockey-là ? Parce que je me rends compte aujourd'hui que pour un milieu de terrain, la prise de décision est quelque chose d'extrêmement important, la rapidité de prise de décision. Oui, tu le mentionnes. Donc, moi, j'ai grandi dans une époque où il n'y avait pas de complexe sportif. Les jeunes, on ne pouvait pas jouer au football toute l'année. On allait à l'intérieur, on allait en gymnase. On essayait de trouver toutes sortes d'endroits pour jouer. Mais l'hiver, je jouais au hockey. Et comme tu as vu, la surface de hockey, ceux qui la connaissent bien, c'est des bandes. Ça se joue à 55, un peu, si on veut dire, les caractéristiques qu'on peut revoir dans le futsal ou le football intérieur. Et donc, moi, j'ai joué défenseur, défenseur offensif. C'est une position qu'on peut dire comme carrière, reculé, un genre de milieu de terrain de foot. Et oui, ça va tellement vite que la prise d'information, regarder derrière son épaule, un sport qui a beaucoup de contacts physiques. Donc, justement, je ne suis pas un gros gabarit. Si on regarde le hockey sur glace, les joueurs sont quand même assez costauds. Ça fait 1m85 et plus. Et donc là, de jouer rapidement, la vision, on a les bandes. Mais au hockey, le sport est rapide. Et surtout, avant, on voulait que les joueurs jouent vite et sans faire d'erreur. Donc, on va dire jeter la rondelle, mais faire des jeux qui utilisent la bande. Et puis voilà, les joueurs offensifs font la différence. Moi, à cause des caractéristiques du foot ou ce qu'on veut garder la possession du ballon, on veut construire. Ça faisait que j'avais tendance à garder la rondelle un peu plus pour pouvoir provoquer les jeux. Mais il y a aussi l'aspect physique du hockey. Donc, c'est quand on est sur la glace, qu'on a une présence, c'est 30-45 secondes, mais une endurance résistance où on t'amène à l'acide lactique rapidement. Donc, tu dois répéter les efforts dans peu de temps. Ce qui a tout été transposé au foot où on marche, on court, on sprint. Mais comme tu l'as mentionné, vu que les dimensions de la patinoire étaient plus petites et patinées, avec le facteur qu'on peut te mettre en échec physiquement sans te déposséder de la rondelle, il faut que tu prennes l'information rapidement. Il faut que tu utilises la bande et la patinoire et tes coéquipiers à ton avantage. Est-ce que ce n'est pas ça qui a fait de toi, finalement, un milieu de terrain? Parce que moi, je t'ai vu jouer. Franchement, j'ai eu l'occasion et j'ai eu la chance. Comme je dis, j'aime le football. Je suis arrivé à Montréal. J'ai regardé et on m'a dit, « Ah, il y a la MLS. » Donc, moi, j'ai vu. J'étais au stade quand Porter, il marque. Long ballon de Kaloum Malas. But de Porter face à Pachuka. Je suis là. Je me rappelle, j'ai sauté comme si c'était Arsenal. Avec grand moment. Tu vois, donc j'étais là dans le stade. Donc, j'ai eu à voir vraiment beaucoup de… Même le match, le dernier match qu'on a joué juste deux jours avant que l'année passée, avant qu'on rentre en confinement, le match de l'Olympique, avec le but de Taheder en deuxième mi-temps. Ah, ouais. Super frappe. Ça fait partie de la culture. C'est sûr qu'il y a toute une culture foot qui est ici, mais malheureusement, peut-être que les gens à l'international n'ont pas l'occasion de le voir. Parce qu'effectivement, c'est des moments qu'eux ne voient pas. Ils ne voient pas qu'ici aussi, on vibre des fois sur certains moments. Mais moi, je me dis aujourd'hui, quelqu'un comme toi qui a eu l'occasion quand même de jouer au hockey, d'arriver au football, tu ne te dis pas finalement qu'il y a une évolution qui a été faite. Parce que tu me dis tout à l'heure que ton gabarit ne te permettait pas peut-être de compétir au hockey. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'au football, c'était la même chose. Moi, je regarde le football des années 90, 86, 90, quand je parle à mon père. Les gars, les Allemands, ils sont grands, ils sont forts. Alors qu'aujourd'hui, c'est des petits gabarits des Christian Pulisic. Donc en fait, comment est-ce que, tu vois, comment tu vois cette évolution-là finalement ? Est-ce que ça t'a aidé ? Ça t'a permis d'être encore... Tu vois, comment tu le vois un peu ? Oui, bien écoute, tu l'as mentionné, dans cette époque, à cette époque, beaucoup étaient basés sur l'aspect athlétique, la mise en forme, l'endurance. Même, on sait que, surtout les pays plus nordiques, c'était l'entraînement, faire les 1000 mètres et 1500 mètres, être capable de... On disait toujours que le joueur de soccer, c'est un marathonnier, que vu que c'est 90 minutes, qu'il faut avoir cette capacité d'endurance aérobique. Mais de plus en plus, qu'on a remarqué, on a décortiqué le foot un peu plus. Et voilà, c'est beaucoup des actions plus répétitives, mais à courtes secondes. Et on a commencé à mettre le ballon plus en phase dans la préparation. Avant, on faisait, je ne suis pas mal sûr, en France ou ailleurs, c'était un travail foncier, aller courir sans le ballon. Et après ça, on jouait avec le ballon un peu. Mais là, maintenant, il y a beaucoup plus dans la prise d'information, dans la rapidité d'esprit. On peut voir que le Barça, un peu, on ne peut pas dire révolutionné, mais a fait avancer parce que dans le temps, on disait jouer de l'arrière. Non, il fallait jouer un peu plus direct vers l'avant, éviter le risque, minimiser les erreurs dans sa zone. Et là, on remarque plus que l'espace, c'est important. Comment on attire l'adversaire pour créer l'espace dans le dos, pour créer les espaces, les pochettes. et maintenant, on analyse le foot, les matchs, comme tu le fais. On analyse tout, les relations des joueurs, décomptiquer les défenses. On ne parle même plus de formation, on parle d'animation. Maintenant, c'est 4-4-2, 3-5-2 et compagnie, mais c'est plus les animations, comment les joueurs rentrent. Et Feb Guardiola a probablement changé la perception de tout le monde où ce qu'on disait, jouer en arrière, c'est dangereux. Et là, maintenant, tout le monde veut jouer de l'arrière à sa façon. Et donc, les années 90, c'était vraiment des équipes en force athlétique. Les Italiens travaillaient beaucoup en foncier. Des amis qui ont joué en Italie, c'était le travail jusqu'à temps que tu tombes à terre parce qu'ils vont être capables d'endurer. Mais là, on réalise que dans le foot, comme Messi, on marche, on prend l'information. Et là, quand c'est le temps, on explose. on trouve la faille. Et puis, c'est des sprints de quelques secondes sur 5-6 mètres. Et c'est là qu'on voit. Mais c'est là qu'on remarque les Zidane, les Romario. Ce sont des joueurs qui, déjà, sur peu d'espace, le faisaient. Maintenant, tout le monde commence à s'entraîner comme ça, qui fait que c'est encore peut-être plus difficile. Mais c'est beau parce que là, voilà, c'est un jeu d'échec. Maintenant, c'est difficile de percer les équipes parce que tout le monde a sa façon, sa structure de jouer qui est beaucoup plus joueuse qu'auparavant dans les années 90 ou début 2000. Et ça ne rend pas ça finalement. En fait, ça rend votre travail beaucoup plus difficile finalement, comme tu dis. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le niveau est tel que tout le monde s'est habitué. Tout le monde regarde. On a tous vu. C'est-à-dire que tu nous as surpris une fois, mais tu ne nous surprendras plus jamais. Guardiola, par exemple, nous a surpris quand il est arrivé avec un peu cette mentalité-là, avec ce Barça-là, avec Bousquet, qui était un nouveau type de Régistar, un numéro 6, qui est lent, qui n'est pas rapide, mais qui bizarrement est une tour de contrôle, une sérénité, en fait, sur le terrain. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, c'est ces genres de profils-là qui se sont répétés au courant des années. Tout le monde cherche à essayer d'avoir un Bousquet devant sa défense qui peut mener le jeu de derrière. Tout le monde essaie d'avoir un genre de, je ne sais pas moi, un Iniesta qui est capable de faire ce lien-là entre le milieu et l'attaque. Donc finalement, en fait, on apprend. On apprend de tout le monde. Je n'ai pas envie de dire, c'est comme du, comment on appelle ça, c'est comme, ce n'est pas de la triche, mais quand tu, ah, j'ai oublié le mot. C'est-à-dire que professionnellement parlant, tout le monde essaie d'apprendre des autres. Je ne sais pas moi, comme en Formule 1, par exemple, tu as Ferrari, tu as McLaren, tu as Mercedes. Le moteur-là est plus puissant à cause de X, Y, Z. Nous aussi, on veut que notre moteur soit plus puissant plus tard. Donc, c'est de l'espionnage industriel un peu, footballistique. Oui, tu l'as mentionné, vu que les Iniesta, les Chavis de ce monde ont un peu changé la pensée sur qu'est-ce que le joueur de foot. Avant, c'était joueur 1,80 m et plus. Et là, maintenant, on voit que les joueurs de centre de gravité plus bas sont agiles, sont plus mobiles. Et donc, là, maintenant, tout le monde essaie de trouver la meilleure façon. Et là, on voit de plus en plus de joueurs, grands joueurs qu'on se disait trop costauds, pas bon les pieds, mais on a des latins de ce monde qui sont maintenant très adroits, très habiles avec le ballon. Donc, la perception du footballeur a changé. Ça ne veut pas dire qu'à cause qu'on te regarde, que peut-être tu es petit ou tu es trop grand, que tu ne peux pas être footballeur. Maintenant, c'est beaucoup est-ce que tu as une réflexion, est-ce que tu es capable de jouer rapidement à une ou deux touches. Tu l'as mentionné, Bousquet, athlétiquement, il ne nous parle pas, mais il est capable de jouer à une touche, faire le jeu vers l'avant, trouver ses partenaires, et Iniesta, oui, on dirait fragile qu'on pourrait lui rentrer dedans, on croit qu'on peut l'intimider, mais il arrive à se défaire du ballon, de se défaire de son adversaire, on joue au chat, à la souris. Donc, ce qui fait que maintenant, il n'y a plus de réponse concrète, il n'y a pas de recette exacte qui va te donner la victoire, c'est de comment tu es capable de tout mettre, tes ingrédients et de faire ta recette être bonne pour que les gens absorbent et adorent et soient divertis par ton produit. Et moi, c'est là où j'ai envie de te relancer en te disant, mais à un moment donné, cette recette-là, Patrice, elle n'arrive pas à expiration parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ce Barça-là sur l'évolution, sur ces années, on s'est dit, autant que Busquets a eu à nous bluffer avec son trio, avec Xavi et Iniesta, autant aujourd'hui, on a l'impression qu'il a du mal à s'imposer à cause peut-être de cette évolution du football dont on parlait tout de suite. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite, ça va très, très vite aujourd'hui. C'est-à-dire que tu es un milieu de terrain. Peut-être que le temps que tu avais avant pour prendre une décision, tu ne l'as plus parce que les équipes, aujourd'hui, c'est un pressing haut sur le terrain. Des fois, c'est un pressing constant. Tu vas jouer face à une équipe comme Liverpool qui te laisse même pas respirer, en fait, même pas tu perds le ballon, les gars, Manet est déjà là, Salah est déjà là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un renouvellement qui doit se faire ? C'est-à-dire que vous, en tant que coach et joueur, quand tu regardes ça, tu ne te dis pas, des fois, j'ai une formule pendant 5-6 ans, ça a marché, mais à un moment donné, il faut quand même que je coupe le cordon ombilical même si ça fait mal parce que tu te rends compte que les fans du Barça, ils ont encore cet amour-là envers ce grand Barça-là, mais de temps en temps, il ne faut qu'il ne pas couper et passer à autre chose. Ah, ben là, tu parles du Barça, c'est différent, c'est qu'ils ont une méthodologie, ils ont une philosophie qui ne changera pas. Maintenant, au fait, ils vendent leur expertise. Donc, on le voit avec Barça Université et compagnie, mais sur le terrain, ce n'est plus, oui, ce qu'on a vu avec Guardiola ou même Luis Enrique. Là, il y a deux choses. Il y a le facteur qu'on a profité au maximum d'une génération et souvent, quand on a du bonbon et on l'a, on ne veut pas le donner et on ne veut pas aller chercher quelque chose de nouveau parce qu'on se dit qu'on ne va jamais avoir la même sensation. Et donc, maintenant, le Barça et le Premier League qui sont jeunes, qui n'ont pas encore cette expérience-là, est un Messie qui a tout gagné mais qui n'a pas les partenaires qui ont la même symbiose et la même, peut-être, la même expérience qu'il a présentement et la même volonté, je ne veux pas dire de gagner, mais lui, il est où, il arrive à la fin de la carrière et il veut maintenir ce standard et eux autres, ils sont en train de rattraper, essayer de venir à ce standard. Donc, il y a la philosophie que le Barça veut toujours garder. Mais, comme on l'a mentionné, tout le monde, maintenant, joue un peu plus. Les gens sont moins intimidés par le Barça et on regarde, le Barça a eu à l'avant, à l'attaque, ils ont eu Eto'o, Henry, Villa, beaucoup de vitesse, beaucoup de profondeur et après ça, Suarez, Neymar, les joueurs qui déstabilisaient eux-mêmes et maintenant, même si on a de la qualité, on n'a pas toujours cette vitesse où ces joueurs qui déstabilisent et qui permettent de créer de l'espace pour Messi. Maintenant, on se concentre sur Messi. Messi, il recule. Il devient, il est devenu, si on veut dire, un distributeur, meneur de jouets, reculer mais oui, quand tu repars, c'est que là, le football, ça évolue tellement vite que ça change très rapidement. Il n'y a pas longtemps, on parlait de quatre défenseurs, là, on voit cinq défenseurs en arrière ou du moins, dans les animations, on les voit placés à défense, ils avancent, ils attaquent, on joue à 3-4-3, à 3-5-2 et maintenant, c'est les convictions des coachs et comment les joueurs qu'on a et l'animation qu'on veut mettre en place qui nous permet d'avoir le dessus sur notre adversaire et de profiter des qualités des joueurs qu'on a dans notre équipe et comme je parlais de Barça, il manque de vitesse, on a Griezmann qui est un bon joueur de qualité mais il a un peu le même repère que Messi, il y a juste quand Dembélé, là, et où Anzou Fatih qui est malheureusement blessé, on voit qu'il manque parce que c'est quelqu'un qui déstabilise l'adversaire qui permet d'oxygéner et de créer des brèches pour que Messi, maintenant, puisse trouver ce moment-là et on voit qu'ils avaient une connexion, lui, en dessous pour déstabiliser et depuis Kansoué s'est blessé, Messi doit reculer pour essayer de trouver les espaces pour faire la différence. C'est vrai, c'est vrai. Ce que tu dis là, c'est tout à fait vrai. Effectivement, il y a eu, c'est vrai que quand on voit l'évolution des attaquants qui ont eu à jouer avec Léo Messi dans cette équipe-là, tu t'en rends compte qu'aujourd'hui, on est arrivé un peu à une fin, en fait, finalement, à une fin, un peu, de cette évolution-là. C'est vrai que tu passes de Eto à Thierry Henry à David Villa qui a été extraordinaire quand même en Ligue des Champions et tout. Après, tu as le Barça de Luis Enrique avec Suarez et Neymar en Ligue des Champions sensationnel. C'est vrai que ça fait une différence après. Mais aujourd'hui, je vois cette jeunesse-là et effectivement, tu me parles en dessous, j'aimerais rebondir là-dessus. Toi, en tant que joueur aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Patrice Bernier, ça a été un joueur, c'est quoi ? C'est près de 52 matchs avec l'équipe nationale du Canada. Oui, c'est ça. Tu as eu l'occasion de jouer avec l'équipe nationale du Canada. Tu as joué des matchs de qualification de Coupe du Monde. Donc, l'expérience, tu l'as. Mais ça te fait quoi de voir des gamins comme ça aujourd'hui qui explosent ? Moi, je regarde des fois et je me dis mais Pedri, 17 ans, en dessous de 18 ans, ils sont tellement jeunes. Mais si talentueux, c'est incroyable. Comment tu le vis en fait aujourd'hui ? Parce que je regarde, il y avait un temps où je me rappelle quand on parle de Drogba, mais Drogba, il a déjà 24 ans. qu'on me dit ouais, DJ Drogba, tu vois. Maintenant, de nos jours, ça va très vite. Les petits 16, 17 ans, 18 ans, ils sont déjà explosés. Tu as eu à être avec Alphonso Davies par exemple lors de la Gold Cup de 2017 où tu es un des vétérans ou le vétéran de l'équipe à 37 ans. Alphonso Davies, il a 16 ans. Mais tu vis ça comment en fait ? C'est-à-dire que là, tu parles à ton fils presque là. C'est une relation avec ton fils. Oui, oui, tu mentionnes quand il arrive. En plus, l'anecdote, c'est qu'il est arrivé en plein milieu de la nuit parce que j'ai appris qu'il a été mon cochon en bas. J'étais déjà là et il arrive plein milieu de la nuit. Je dors, il ouvre la lumière, un jeune un peu insouciant du temps et il se met à regarder son téléphone et bon, il est minuit. Lui, il arrive de Vancouver qui est dans l'ouest donc il y a un décalage de trois heures. Il n'est pas encore fatigué et moi, je lui ai dit le jeune, il faut se reposer là. Ah, pardon, pardon, pardon. Et donc, il y a 17 ans mais je me dis moi, on a 20 ans d'écart. Moi, j'ai fini ma carrière. Lui, il a commencé à 15 ans, 15 ans et demi et c'est là aussi que tu vois, je voulais apporter mon expérience de dire bon, d'essayer de ne pas arriver en retard, d'être à l'heure parce qu'on est jeune, on est un peu dans sa bulle mais là, à 16 ans et demi, je vois le talent sur le terrain. Tu ne sais pas que le barème unique va arriver plus tard mais tu vois qu'il a quelque chose toi, tu le sentais déjà en fait. tu vois qu'il a quelque chose que d'autres n'ont pas, qu'il est dans cette sphère de joueurs qui peut devenir, qui a un potentiel qui peut devenir quelque chose de plus grand et au tourant de cette Gold Cup-là, il performe bien, marque but après but. Il avait fini merveilleur de l'équipe non, si je vous me dis? Oui, exactement. Et puis, numéro buteur, seulement à ce moment-là, 16 ans et demi, 17 ans et tranquillement, un an et demi plus tard, il se retrouve à l'aube de la Munich, deux ans et demi plus tard et maintenant, c'est quoi, c'est trois ans, il est considéré comme le meilleur latéral gauche au monde. il gagne la Champions League et tu le vois, c'est la progression. J'ai vu le talent, le potentiel, mais maintenant, tu le vois comment arriver au haut niveau que la coche, elle est supérieure et qu'est-ce qu'il est capable d'apporter. On oublie qu'il a juste 20 ans, donc même pas au firmament de sa carrière, mais tu l'as mentionné, beaucoup de joueurs arrivent très tôt et ils sont plus matures très physiquement et là, de maintenir ce cap, c'est pour ça que j'ai un grand respect pour Christiano Addo et Lionel Messi parce que maintenir ça pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce n'est pas évident, mais c'est beau à voir qu'un jeune joueur canadien est capable de s'exprimer sur la plus grande des plateformes dans la Champions League au Bayern Munich et là, maintenant, est-ce qu'il est capable d'apporter cette qualité-là, cette expérience-là au niveau-là au niveau de l'équipe nationale canadienne pour qu'elle progresse parce que, tu l'as mentionné, on est un petit pays au niveau de la sphère mondiale du foot et donc, on a besoin de s'imposer pour démontrer qu'on a de la qualité, même si on sent qu'on a toujours eu de la qualité, il faut s'imposer internationalement et bien, il y a des jeunes à temps d'avis qui sont en France et compagnie et qui progressent mais voilà, les jeunes arrivent tellement tôt mais il faut être prêt parce qu'une chose que j'ai remarqué dans ce fonteau d'Élise c'est que capacité mentale, c'est qu'un jeune qui avait une belle attitude, une belle personnalité et à l'écoute et ne s'est pas laissé emporter par qui il allait devenir comme on parlait de lui déjà ici au Canada et voilà, on le voit même s'il est sur TikTok et compagnie, il arrive à continuer à performer et arrive à être concentré et surtout ça, c'est de maintenir cette éthique de travail et cette volonté de progression. Ouais, non, tu sens qu'il a une... Moi, ça fait partie de ces gamins-là que j'aime bien parce que, bon déjà, il a un vécu qui n'est pas un vécu comme tout le monde donc il a eu, voilà, ses parents, sa vie et tout, il s'est passé plein de choses, son arrivée au Canada mais tu sens que mentalement il est fort et il arrive quand même à s'épanouir. C'est-à-dire que moi, j'aime bien ces gens-là qui savent faire la part des choses, c'est-à-dire que Alfonso Devis, il rentre sur un terrain, il est sérieux mais après sur TikTok, comme tu dis, il déconne, tu te dis, mais il est fou ce gamin mais c'est ça, la beauté de la chose, c'est cette capacité de pouvoir comprendre quand il faut travailler, il faut travailler et quand il faut s'amuser, il faut s'amuser. Aujourd'hui, il arrive à performer au niveau, ça fait, finalement, je me dis, sur ton chemin, tu n'as pas eu peut-être l'opportunité dans ta vie peut-être de côtoyer, de jouer dans ces grands clubs européens-là mais tu as joué avec tout le monde. C'est ça qui est extraordinaire quand même. Je veux dire, Patrice Bernier n'a pas joué au Real, à la Juventus ou au Barça mais Patrice Bernier, il a joué contre Beckham, il a joué contre Pirlo, il a été le capitaine de Drogba, je veux dire, en termes de vécu quand même, comme on dit nous, Dieu merci. Ah non, tu mentionnes, c'est fou parce que moi, j'ai voulu quitter le Canada pour aller à l'autre bord de l'Atlantique pour essayer d'évoluer dans les grandes ligues, jouer avec les grands joueurs et finalement, c'est en revenant à Montréal, pays nordique où on est reconnu pour le hockey que là, je me retrouve à jouer avec Alessandro Nesta, Marco Divaio, Didier Drogba, j'affronte Thierry Henry, je joue contre David Villa, Robbie Keane, David Beckham, Kaka, donc c'est pour te dire comment que la sphère de foot elle est plus petite qu'on le pense et qu'on peut se retrouver à jouer avec des gars qui étaient ballons d'or, gagnant la Ligue des champions et je suis avec Thierry donc on a la chance d'avoir des anecdotes de cette période de champions du monde, Arsenal, Barça et de rentrer dans cette dans ce monde c'est une autre stratosphère ces gens de très 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 haut niveau donc mais c'est ici à Montréal aux Etats-Unis que je me retrouve à être avec ces gens-là et d'apprendre à connaître Didier Drogba au point de vue humain et de jouer avec lui ces gens-là je suis content j'ai eu la chance de jouer avec lui et de donner quelques passes décisives mais aussi d'apprendre à connaître le personnage parce que quand on parlait d'Ider Drogba c'est le fabuleux destin de Didier Drogba Côte d'Ivoire d'arrêter une guerre civile et donc après ça tu apprends à connaître l'homme c'est là le beau côté du foot c'est les relations humaines on joue sur le terrain on est compétiteur mais on apprend à faire des connexions et les côtés affectifs avec les joueurs j'étais adversaire avec Thierry Henry et maintenant on est ensemble dans le même stade technique donc il n'y a rien de plus beau que le foot regardez même Titi c'est quand même le joueur qui a marqué dans sa carrière je pense qu'en MLS le club contre lequel il a marqué le plus de but c'est l'impact oui c'est le joueur qui a terrorisé le plus l'impact de Montréal il nous a beaucoup terrorisé donc laisse-moi dire qu'on a eu des échanges jusqu'à bon j'étais content quand il ne venait pas jouer ou quand il était blessé parce qu'à chaque fois c'était deux buts une passe décisive trois passes décisives mais c'est impressionnant parce que d'avoir joué contre lui il était à la fin de sa carrière mais de voir les moments quand il est capable de juste passer au-dessus tout le monde sa capacité d'accélération sa perception du jeu son analyse et je me dis imagine comment c'était quand il avait 28-29 par Arsenal quand il était au-dessus ah oui donc puis moi je le vois à 33-34 ans le faire c'est tu fais juste de dire même Didier Dourba on blaguait avec Asseline Kamara c'est à dire imagine on le voit toujours de belle qualité mais quand ils étaient au top je trouve que vraiment tout leur réussitait et ils étaient physiquement à point mentalement à point c'est 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 impressionnant mais j'ai eu cette chance de les côtoyer toujours de côtoyer Thierry et de Didier et d'apprendre aussi comme eux comment c'était à Chelsea comment c'était à Arsenal au Barça et de de m'agrandir ma façon de penser ma façon de voir le foot parce que on est tous des fans mais on veut tous apprendre un peu plus qu'est-ce que c'est de réalité qu'est-ce qui nous pousse à vouloir à aimer et à décortiquer et à vraiment devenir des chefs cuisiniers si on peut dire du foot de vraiment connaître tous les différentes recettes et tous les aliments qui viennent d'être au haut niveau non c'est vrai finalement en fait c'est un peu comme la gastronomie c'est-à-dire qu'il faut goûter quoi il faut regarder c'est vrai qu'il faut regarder il faut regarder ce qui se passe un peu à travers le monde à travers les différents championnats les différentes visions du football parce qu'il y a toujours des nouvelles vagues dans le football il y a toujours des nouvelles vagues d'idées des nouvelles manières de penser et tout il y a une évolution qui se fait et effectivement si tu ne goûtes pas du moins si tu ne regardes pas tu ne sauras pas et tu ne pourras pas te mettre à jour constamment et c'est quand même assez extraordinaire est-ce qu'il y en a un un adversaire est-ce qu'il y a un grand joueur contre lequel tu as joué ou avec lequel tu as joué qui t'a le plus touché au-delà même de Drop Bar parce que c'est vrai que ce que tu as dit sur Drop Bar c'est très important il y a beaucoup de jeunes qui ne le savent pas moi il y a des jeunes qui me suivent ils ont peut-être 18 ans 20 ans ils ne savent pas mais moi j'étais moi j'étais jeune je me rappelle j'étais quoi système français je devais être en 4ème ou en 3ème dans le temps quand Drop Bar en 2006 il se met à genoux devant la nation pour demander la paix quand même dans ce pays là en pleine guerre civile et tout ça a fonctionné c'est quelqu'un d'extraordinaire et au-delà de ça est-ce qu'il y a un joueur en particulier contre qui tu as joué que tu as voilà que tu as vraiment apprécié en fait dans son football dans sa manière d'être et tout parce que toi tu as un millier de terrains quand même oui oui je dirais que le joueur qui m'a le plus impressionné surtout du côté en étant MLS qui est quand même un très bon joueur puis bon voilà comme je l'ai dit j'ai vu Thierry et il est extraordinaire mais il y avait Robbie King qui jouait au LA Galaxy et simplement sa capacité à jouer entre les lignes à jouer 9 à jouer 10 à jouer sur les côtés à faire à marquer à faire marquer et jamais être capable de décortiquer comment l'arrêter il est tout le temps en mouvement sa prise d'information et pour moi au niveau des joueurs désignés qu'on appelle ici en MLS c'est sûrement celui qui a eu la plus haute coche parce qu'on va dire match après match il pouvait il pouvait te tuer de différentes façons non puis c'était un petit gabarit il allait très vite oui exactement je me rappelle de lui en Angleterre je m'appelle de lui en Angleterre à Tottenham et tout ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais finalement tu fais comment pour arrêter ce genre de personnage là c'est à dire que tu fais faute tu essaies de faire faute quand tu peux tu essaies de faire faute tu essaies d'accrocher mais c'est les joueurs qui ont dit qu'ils ont le jeu va plus vite pour eux autres il paraît plus là donc ils ont deux trois secondes d'avance donc même quand tu arrives et tu dis bon je vais lui donner un coup il a joué une touche et là cette fois-ci tu dis il va jouer une touche non il fait crochet il accélère il fait une deux et donc ces joueurs là c'est difficile à arrêter tu essaies juste de neutraliser tu essaies d'anticiper qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme prochain jeu même si tu leur donnes des coups c'est ce qu'ils veulent ils veulent t'attirer pour que tu crées l'espace pour qu'ils passent dans le dos ils font des une, deux des déviations et puis là tout d'un coup tu te retrouves au sol et c'est eux autres qui ont mis le but pour la passe D et puis là tu es comme bon la prochaine fois je vais juste rester là à rester sur mes statiques et le faire jouer la passe qu'il veut et sans qu'il va dans mon dos pour ne pas les marquer dernière question pour toi est-ce que tu penses parce que c'est le grand débat aujourd'hui le football évolue est-ce que tu penses que c'est la fin du numéro 10 ou c'est la fin du numéro 9 ou c'est la fin du numéro 6 j'ai l'impression qu'on était un peu dans le football du temps moi je parle souvent de football avec mon père mon père il a plus de 60 ans aujourd'hui on parle de football je ne sais pas lui il me parle des matahous des boutraguenos je parle beaucoup de football et je me rends compte qu'avant le football était stéréotypé c'était clair c'est à dire que tu avais un poste une fonction on ne t'a rien demandé aujourd'hui c'est différent on demande à ce que les gars soient plus polyvalents aujourd'hui un Patrice Bernier devrait être capable de jouer à la fois milieu de terrain mais de temps en temps peut-être être élit peut-être de temps en temps comment tu vois ça en fait ce changement là est-ce que ça rend ça pas plus compliqué pour les jeunes aujourd'hui pour se trouver une place sur un terrain de foot en sachant que tu ne sais pas en fait il y a tellement de gamins qui commencent attaquants qui finissent latérales tellement de tu vois cette évolution intéressant c'est que je crois qu'un numéro 9 un renard de surface ça tous les équipes vont toujours avoir besoin quelqu'un qui sait mettre à quel sens froid je crois que ça c'est rare c'est quand tu as ça les coachs ils sont capables de vivre avec le facteur que tu défends peut-être moins bien ou parce que tu as cette capacité de trouver l'espace de permuter puis d'être dans l'angle mort du défenseur mais il faut être capable de jouer plusieurs postes et comme tu l'as dit c'est parce qu'il y a beaucoup de permutations dans le football si on regarde Manchester City De Bruyne se retrouve complètement à l'aile droite pour mettre le centre Aguero se trouve un peu écarté dans la pochette Fernandinho qui était milieu central axial défensif devient défenseur central ou même fait partie des trois et donc je crois qu'il faut ton coefficient de football ton intelligence de football savoir les espaces se déplacer et comment attirer l'adversaire pour créer de l'espace pour toi-même ou pour ton coéquipier et les repères que les coachs mettent en place mais il faut être capable de je pense jouer différents postes parce que quand tu es neuf si tu joues 10 mais tu sais comment tu voudrais avoir le ballon donc tu apprends oui j'avoue que tu sais c'est ça à penser comment doser ta passe ou mieux donner la passe pour eux donc changer les postes donne un peu plus de repères par rapport à à tous les toutes les différentes positions c'est sûr qu'un joueur va sûrement avoir un poste plus important que d'autres mais il faut être capable de jouer à différents postes parce que voilà le football comme je l'ai dit c'est plus juste une formation de départ ce sont des animations des permutations et donc quand un entraîneur regarde Cancelo qui joue à Masiti et les latéral droit qui s'insèrent au milieu on a vu Philippe Lam qui était un latéral droit qui est devenu un milieu défensif et tout extraordinaire donc on a vu des joueurs comme Mascherano descendre d'un cran les défenseurs et capable de vivre donc à l'avant-tour plus que tu as d'intelligence football que tu as des repères sur le terrain tu comprends attirer faire jouer donner déplacer est-ce que ça s'apprend ça finalement comment est-ce que vous dans la formation quand tu as des jeunes qui arrivent très jeunes comment c'est-à-dire cette intelligence football-là on la développe on l'apprend c'est inné écoute avant tout tu joues au football moi je suis convaincu qu'il faut savoir jouer le 1 contre 1 quand tu joues le 1 contre 1 les éléments sont là comment c'est pas juste dribler c'est où est-ce que tu vas amener ton adversaire parce que si ton adversaire est plus rapide que toi comment tu vas le déstabiliser à la Louise Figo tu vas faire des crochets des feintes des contre-temps après ça c'est apprendre à jouer 2 contre 1 donc 2 contre 1 c'est comment on attire pour libérer à mon partenaire libre et donc et après ça viens à jouer les petits jeux 3 contre 3 qui amènent à la grande réalité du 11 contre 11 et c'est maintenant la beauté du monde du foot c'est qu'il y a du foot tout le temps il y a du foot à la télé tout le temps on peut revoir les matchs on décortique et en plus que tu regardes des matchs moi plus jeune c'était ma seule façon si on peut dire d'améliorer ma connaissance football c'est regarder les matchs revoir souvent le même match et commencer à remarquer des déplacements on regarde beaucoup les gestes techniques mais on regarde les déplacements entre un joueur et un autre des fois il y a des joueurs qui ont fait un mouvement et on se dit il n'a pas fait grand chose mais son déplacement a ouvert la ligne de passe pour un coéquipier donc si tu aimes le football si tu es passionné comme tu l'as dit on regarde et comme tu fais on regarde le foot on décortique tout et ça nous on l'englobe et avec ça plus que tu joues au football plus que tu as des situations plus que tu as revu les situations plus que tu sais comment jouer avec et ils te permettent d'anticiper des jeux ça ne veut pas dire que tu dois toujours avoir la réussite mais au moins tu reconnais des facettes de jeu et quand aller quand reculer quand savoir protéger la profondeur quand aller aller faire le pressing donc il faut jouer il faut jouer sans jouer c'est ça l'expérience c'est le match c'est là qu'on retrouve toute l'information on la met dans la tête et on la rejoue mais si ce qu'il fait là il le faisait quand il était tout petit c'est simplement au fur et à mesure et là on le voit il joue à la Playstation je vais où je recule je vais à droite je vais pas que tu passes l'aube non je vais marcher je vais m'écarter je vais rentrer dans le trafic c'est parce qu'il a tellement de match c'est une machine il y a un travail mental un visionnement que tu dois faire finalement toujours en fait tu as un visionnement mental tu es tout le temps en train de réfléchir réflexion du jeu et on dit souvent il ne faut pas juste regarder le ballon il faut être capable de regarder le ballon c'est quoi le pied l'adversaire et l'espace et après ça quand tu t'habitues à tout ça on dirait que le jeu est ralenti comme un De Bruyne qui marche qui marche mais toujours capable de donner des passes décisives on se dit pourtant il marche mais il regarde il scanne il prend l'information il l'exécute et puis il permet d'avoir les meilleures prises de décision possibles d'ailleurs il a dépassé Thierry Henry dans le classement des meilleurs passeurs décisives il ne faut pas le mentionner à Thierry il ne faut pas le lui dire il a battu le record de l'année parce qu'Henri avait quand même fait 24 buts 20 passes décisives si je ne me trompe pas c'était en 2003 mais on ne peut pas oublier là je vais donner le crédit à Thierry il a fait 24 buts et 20 passes décisives pas juste un il a fait les deux c'est pour ça qu'on l'a voté joueur de la première ligue de tous les temps et ça devait être à mon humble avis pour moi c'était le premier ce que j'appelle le premier double-double du score du football ça c'est un double-double comme au basketball il fallait le faire plus de 20 des deux côtés il fallait le faire donc De Bruyne en a fait un seul quand même donc déjà là non il faut le donner parce que donner les 20 passes décisives ce n'est pas donner moi je suis un fan de la passe décisive avant le but il faut le donner à Titi son dû c'est que marquer et faire marquer pas tout le monde peut faire ça non c'est pas tout le monde qui sait faire ça et jusqu'à présent moi je l'ai dit je l'ai toujours dit il y a eu deux ballons d'or il aurait dû en gagner un mais bon c'est un débat pour autre chose avec les fans du Milan AC et les fans de la Juventus tout le temps on se dispute je leur dis Chevchenko beaucoup de respect Nenvet beaucoup de respect mais ces deux années là quand même on peut encore débattre on peut débattre quand même c'est l'époque pour moi il y avait tellement de grands joueurs individuels que tu le dis avec Ronaldo et le phénomène Zidane Figo Bucosta Chevchenko tous les clubs avaient deux ou trois joueurs qui pouvaient faire la dîle et il fallait que tu aies des saisons exceptionnelles individuelles là on est avec deux monstres qui gagnent tout depuis des années mais à cette époque c'était costaud les vedettes il y en avait partout dans chaque club et donc quand tu avais une grande saison c'était chapeau parce qu'il y avait un gars qui était dans un autre grand club qui lui avait une top saison c'est vrai c'est vrai que c'était pas facile contrairement à aujourd'hui où effectivement le focus est sur Messi il est sur Ronaldo et donc on regarde les autres c'est maintenant qu'on les regarde en fait depuis que Cristiano a quitté la Ligue un peu maintenant que les gens regardent un peu plus mais effectivement dans ce temps là c'est que la concurrence était extraordinaire Patrice dernière question pour toi avant de te laisser partir oui vas-y tu as été le tireur attitré des pénaltys oui tu as raté un pénalty en 5 ans si je ne me trompe pas Léo Messi a raté deux Copa America à cause des pénaltys si tu avais un conseil à donner à Messi pour tirer les pénaltys tu lui dirais quoi écoute je ne suis pas celui qui va donner des conseils à Léonel Messi c'est peut-être l'exercice sur ce qu'il excelle on va dire moins oui pas qu'il excelle pas c'est juste qu'il excelle moins que d'autres non là après ça c'est chaque joueur arrive là moi j'ai toujours des croyants que la respiration lorsque tu inspires parce qu'il y a une tension mais bon je veux dire Léonel Messi il joue avec la tension on dirait qu'il n'y a rien qu'il est froid il a un sang froid de snake de serpent donc mais c'est quand tu arrives tu es calme et tu regardes le gardien de vue et puis mais voilà je pense que quand tu as raté trop souvent ça commence à jouer sur le psychique parce que tu te dis j'étais à droite ils ont arrêté peut-être que je vais à gauche mais voilà j'ai rien à apprendre à Léonel Messi et moi je regarde j'apprends de lui et lui il ne va pas apprendre de moi donc tout ce que je peux lui dire c'est que j'espère qu'à le niveau international il sera capable d'aller au Graal parce que voilà il a tout gagné il lui manque vraiment que ça pour le mettre par-dessus tout le monde même s'il est déjà au top on lui souhaite au moins une Copa Américain on va voir cet été il y a la Copa Américain cet été en Argentine et en Colombie donc on va voir ce que ça va donner ce ne sera pas simple parce que le niveau est très élevé en Amérique du Sud le niveau est très élevé c'est pas évident c'est costaud les autres équipes qui s'avent l'arrêter c'est pas évident la comibole non pas du tout pas du tout bah écoute merci beaucoup Patrice grand plaisir merci tu as été au top comme je dis chez moi tu as été un MVP franchement tu es venu tu t'es géré tu as bien fait ça c'était très fun c'était intéressant on a beaucoup appris j'ai vu beaucoup de messages il y a plein de gens qui me demandent de laisser le direct après en ligne ne vous inquiétez pas il sera sur l'Instagram donc vous allez pouvoir le revoir merci beaucoup et j'espère qu'on pourra se recapter très bientôt peut-être et peut-être qu'on pourra rediscuter ensemble à l'approche de ce match-là entre le Paris Saint-Germain et Barcelone qui risque d'être assez chaud quand même assez chaud pourquoi pas Ligue des Champions voilà on est des amateurs de foot donc pourquoi parler de match c'est ça pour voir comment on peut l'analyser et voir si nos analyses sont bonnes c'est cool c'est cool donc du coup le rendez-vous est pris on va essayer de se gérer pour une avant-match pour le Paris Saint-Germain contre Barcelone bah écoute merci encore Patrice prends soin de toi et on se reparle très très bientôt merci à toi merci à toi Stan toujours un plaisir et à bientôt merci ciao 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 ciao